– Je souhaitais pour commencer cette année 2016 en parlant des personnages ou des personnes intensément sartoises consacrées cette partie de l'émission aux communes nouvelles, puisque c'est une vraie nouveauté en Sarthe. Et les pionniers de la commune nouvelle, ce sont les élus de Villeneuve-de-Persaigne, représentés ici par leur maire. André Trottet, bonjour. – Bonsoir. – Parce qu'effectivement, vont se créer ou viennent de se créer deux autres communes nouvelles en Sarthe, un an après vous, en l'occurrence autour de Ballon et puis de Tuffet. C'est pas beaucoup ? – Non, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai que ce sont des nouvelles communes créées avec deux communes déléguées, alors que dans d'autres départements, effectivement, parfois les communes nouvelles portent sur un nombre de communes relativement élevées, parfois plusieurs au-delà de 10, 15. Donc forcément, plus il y a de communes déléguées, plus c'est difficile à prendre une décision de façon à mettre en place effectivement ces communes nouvelles. – Alors vous, vous l'avez fait, j'allais dire, un tout petit peu au départ sous la contrainte quand même, que si on reprend l'histoire, c'est qu'à une époque, le législateur a décidé que les communautés de communes devaient dépasser 5 000 habitants, c'est ça ? – Voilà. Il y a une première loi qui a demandé à ce que les communautés de communes de moins de 5 000 habitants puissent se fusionner avec d'autres, donc atteints au moins de cette taille minimale. – Vous, vous étiez alors président de la communauté de communes du massif de Perseille. – Voilà. – Qui regroupe 6 communes. – Qui regroupe exactement les mêmes communes, qui se sont transformées en totalité en communes nouvelles, d'où aussi une certaine spécificité de ce cadre-là, puisque nous étions en France, la deuxième comité de communes, se transposait intégralement en communes nouvelles. – D'accord. Après dévolu, je crois. – Après dévolu, voilà. – C'est ça. Donc je disais à cette époque-là, que c'était en quelle année, 2013 ? – Qu'on vous a dit, il va falloir fusionner ? Vous vous êtes dit, oh… – 2011, le schéma départemental de coopération intercriminale, qui avait été mis en place par le préfet. Donc automatiquement, nous avait demandé, puisque nous étions la seule comité de communes sartoise, dont la population est inférieure à 5 000 habitants. Donc on était les premiers concernés par une sorte de mariage. Donc nous avions considéré un peu au départ comme mariage forcé, pas forcément d'amour. – Avec le saudois ? – Avec le comité de communes du saudois, puisque de par la proximité, c'était pratiquement la seule possibilité, notamment avec le lien géographique. La difficulté, c'est pas un problème, nous connaissons très bien le saudois, nous travaillons régulièrement avec les élus, et puis nous avions travaillé sur ce territoire-là, notamment dans le cadre du contrat régional de développement avec M. Gaché, notamment. La difficulté, c'est que c'était le mariage entre deux comités de communes qui étaient hétérogènes, dont le transfert des compétences n'était pas au même niveau. – C'est-à-dire que vous, vous aviez beaucoup intégré de choses à l'intérieur de la comité de communes, vous aviez décidé de prendre en charge pas mal de… – Alors on appelle ça des compétences, bon… – Nous avions joué le jeu au maximum pour transférer les compétences, et donc au travers du coefficient d'intégration fiscale qui marque justement le niveau de ce transfert, lorsqu'il s'est état 1, la totalité des compétences est transférée, nous étions à 0,78. – Donc vous aviez aussi plus d'argent de l'État, parce que la dotation de l'État est plus importante, plus on a de compétences, plus la dotation est importante. Bon, on va pas rentrer dans les détails, parce que ça risque d'en venir éventuellement… un intérêt particulier de pouvoir augmenter ce transfert de compétences, donc de façon à ce que la dotation globale de fonctionnement de l'État soit améliorée. – Et puis alors donc, les choses ont évolué, on a commencé… Alors M. Pellissard a proposé une loi en faisant évoluer les communes nouvelles. – Voilà, elle a été déposée, je crois que c'est en février 2014, et elle a été rediscutée en fin de l'année 2014 et votée, publiée le 16 mars 2015. Alors nous, on avait pris un petit peu d'avance par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai parlé de la notion de commune nouvelle à mes voeux de l'année 2013. Nous savions qu'au travers du travail qui avait été fait pendant le nombre d'années de travail avec la comité de communes depuis le 1er janvier 1996, que nous nous rapprochions, en fin de compte, de la notion de commune nouvelle de par justement l'importance de ces transferts de compétences. – Alors pour faire simple, vous avez commencé à l'évoquer, et ce qui fait que quand on est arrivé aux élections de 2014, vous aviez en quelque sorte convaincu l'ensemble des communes, de la comité de communes, de passer effectivement au stade de communes nouvelles, ce qui fait que les élections de 2014 se sont faites en connaissance de cause, j'allais dire, avec la population. – Tout à fait. On a profité de la totalité de l'année 2013 pour préparer, faire une étude assez complète sur la commune nouvelle, l'édition, la préparation d'une charte qui a été votée en novembre, et on fait plusieurs réunions de public, puisque je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers nos administrés pour pouvoir demander leur avis. Et on s'aperçoit que les populations, par rapport à l'intérêt de la réorganisation de nos collectivités locales, elles sont très pragmatiques. – Bien que la distance entre les bourgs les plus éloignés soit quand même de 16 km chez vous. – Oui, mais d'où vous voyez après, quand on veut faire des comités de communes dont les distances sont à peu près de 50-60 km, vous voyez que le principe de proximité à ce niveau-là va en prendre un coup. – Ça ne fonctionne plus. Bon, bref, les élections passent, et vous réussissez à mettre en place la commune nouvelle. Juste deux mots pour savoir si au moment des élections, il n'y a pas eu de liste contre qui serait posé les comptes. Il y a une commune, notamment à Lignard-la-Carrelle, où il y a une liste d'opposition à la liste conduite par le maire en place à ce moment-là, qui s'est créée. Les électeurs ont choisi, et grosso modo, il y a eu à peu près la liste du maire sortant à remporter les deux tiers des voix. Et donc, même s'il y a eu débat, voire un peu polémique, bon, disons que ça a été dans le bon sens. – Donc vous dites que c'était accepté globalement par la population. – Alors après, il y a eu le choix compliqué, j'imagine, du nom. Comment allait s'appeler cette commune qui regroupait alors Lignard-la-Carrelle, Montigny, Roulé, Sarigomère-des-Bois, Chassé, Lafraînée-sur-Chez-Doué ? – Alors on savait très bien, depuis longtemps, on nous avait dit, au niveau de l'appellation, il faut être relativement prudent. Parce que ce n'est pas évident, il ne faut pas déplaire à trop de monde. Et néanmoins, il faut savoir aussi que ça va avoir une importance assez grande dans l'histoire après, puisque ce nom-là, on va le garder pendant quand même des décennies, voire des siècles. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons laissé au bureau de la comité de communes le soin de réfléchir sur ce sujet-là, en partant sur quelques principes de base. On ne souhaitait pas que, dans l'appellation de la nouvelle commune, de la commune nouvelle, il y ait une référence à une commune existante. A fortiori de la plus importante. – La franée sur Chez-Louis, pour pas la cité. – De façon à ce qu'on ne soit pas taxé, que la grosse mange des petites. Donc je crois qu'il y a là-dessus, moi j'ai été le premier demandeur par rapport à ça. On souhaitait aussi garder un petit peu la terminologie de Persaigne, qui fait référence au Mathieu Forestier de Persaigne, qui est juste à côté, sur lequel nous avions communiqué au travers du nom de la comité de commune de Mathieu de Persaigne pendant 19 ans. Et donc je crois que là-dessus, Mathieu de Persaigne, notamment au niveau du Sartois, je crois qu'il était connu. Donc on voulait garder Persaigne. Et donc on a travaillé un petit peu autour de cela. – Et là vous avez sorti deux propositions. – Oui, il y a deux propositions qui sont sorties. Neuville en Persaigne ou Villeneuve en Persaigne, qui a été soumis au vote, etc. – Et qui a été choisi par… – Oui, 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 combien ? – Je crois qu'il y a eu sept pour Villeneuve et cinq pour Neuville. – Alors on va découvrir des photos évidemment des villes concernées. D'abord le siège social, c'est la Frédéric-sur-Chelleau, excusez-moi. – Oui, qui était déjà le siège social de la comité de commune du Mathieu de Persaigne. – Oui. – Puisqu'en plus, comme nous avions créé une maison de service public, c'était assez facile d'accueillir le siège social. – Bon, les services en fait sont les mêmes que ceux de la comité de commune à l'origine. – Oui, on s'appuyait sur ces deux principes, notamment pour la mise en place de la commune nouvelle. Le maintien du critère de la proximité, c'est-à-dire donc nous avions conservé l'ouverture des mairies de toutes les communes déléguées. On ne voulait pas toucher à cela, puisque ça aurait été un mauvais signal auprès de nos administrés de créer une commune nouvelle, en enlevant ce service de proximité. et nous avons souhaité aussi que les conséquences de la création de la commune nouvelle auprès de la population soient limitées. C'est-à-dire que nous, de notre côté, c'est en fin de compte les changements, c'était plutôt des changements internes de notre organisation, qui ne voulait pas pâtir auprès des services, auprès de la population. Mais d'ailleurs, comme nous avions déjà fait pendant 19 ans, lorsque nous avions fait les changements de compétence, les transferts auprès de la comité de commune, pour lesquels, je ne dis pas que les gens ne sont pas au propriété à un certain nombre de choses, mais à partir du moment où le service est assuré de bonne qualité avec le moindre coût, c'est ce que demandent les populations, en fait. Cela étant dit, ça a l'air simple dans ce que vous racontez là, mais le temps d'organiser tout cela, même depuis que vous êtes comme une nouvelle, ça a demandé un peu d'énergie de la part des uns et des autres. Vous aviez un conseil municipal tous les 15 jours, quasiment ? Alors là, depuis le 1er janvier 2015, donc compte tenu de l'importance des choses qu'il fallait mettre sur place et que pour lesquelles nous n'avions pas pu délibérer préalablement, puisque la création officielle était au 1er janvier 2015, nous avons adopté un rythme de réunion de conseil municipal tous les 15 jours, pendant 4-5 mois. Après, il est devenu tous les 3 semaines, pratiquement on l'a maintenu tous les 3 semaines après jusqu'à la fin de l'année. Combien de délibérations ? Un peu plus de 300 délibérations. Oui, donc ça a demandé pas mal d'investissements de la part des délégués. Alors les délégués qui ne sont pas tout à fait au nombre de ce que sont les nouvelles communes nouvelles, là vous avez plus, vous avez un conseil municipal de combien ? 54. 54. On a la photo, alors on a la photo d'une réunion de conseil, on a la photo simplement du bureau. Combien d'adjoints ? Alors nous avons le bureau, il est de 9. 9, puisque nous étions tenus d'appliquer la parité, homme-femme aussi, donc continu des maires adjoints qui provenaient des maires déléguées. Il fallait qu'on associe un complément de maires adjoints féminins. Alors voilà, les communes, les anciennes communes, sont des communes déléguées maintenant. Oui. Et alors à l'entrée de chaque bourg, on a quand même le nom de l'ancienne commune déléguée et en dessous, avec une précision... Voilà, l'appartenance à la commune nouvelle de Ville-Lampersen, puisque je crois qu'il faut bien faire la différence entre le fait que la commune nouvelle, effectivement, du point de vue institutionnel, c'est elle qui est la seule représentante maintenant officiellement. Par contre, donc nous avons fait le choix de conserver l'ensemble des communes déléguées, parce que ce n'est pas une obligation. On peut évidemment plus ou moins les riller de la carte et puis d'enlever tout ce qu'on peut continuer à faire auprès de ces mairies déléguées. Donc c'était un choix et je pense que ce choix-là va continuer pendant un certain temps. Et j'ai vu que les maires déléguées avaient toujours un pouvoir... Oui, on a le redéfini. Donc dans la charme déjà, c'était un point très important, parce que forcément, les maires des communes initiales, la crainte un peu, c'est qu'ils se trouvaient dépouillés un petit peu dans nos prérogatives. Et si on dit, on maintient un certain nombre de services de proximité au niveau des mairies, il fallait au moins quand même qu'ils aient un minimum de pouvoir. Donc une grande partie du travail qui a été fait au moment de la charte, c'était de définir ce qu'on laissait effectivement comme service à l'intérieur des mairies déléguées, sous la responsabilité des maires déléguées, et notamment, donc il reste quand même pas mal de choses, notamment ce qui concerne au niveau de l'État civil, des choses cohérentes et puis assez significatives de façon à ce qu'on ait effectivement sur le terrain de maintien de cette proximité pour être efficace. Je pense qu'en plus, les gens n'auraient pas compris, si vous voulez. – Il y a beaucoup de choses à dire et puis je voudrais quand même qu'on présente un peu les communes et les activités rapidement avant de se quitter. Quand même, in fine, au bout du compte, dans un premier temps, ça a été provoqué par le fait qu'il fallait rejoindre le Saunois et au bout du compte, la Commune Nouvelle va intégrer le pays d'Alençon, enfin, a déjà été dans le pays d'Alençon, mais... – Oui, dans le pays d'Alençon, depuis la création du pays d'Alençon. – Mais va intégrer la Commune Urbaine d'Alençon. – Alors, pour l'instant, nous sommes en réflexion puisque ce qui a été modifié lorsqu'on a créé la Commune Nouvelle, c'est que ça nous a donné un délai nouveau de deux ans pour pouvoir réfléchir sur vers quelle intercommunalité nous irions, puisque nous avions une obligation d'adhérer dans un délai de deux ans, donc par rapport notamment à ce secrétaire de la population qui est un délai de l'habitant. – Donc, ce n'est pas voté. – D'accord. – On en discute et la décision par la Commune Nouvelle sera prise au printemps. – Bon, parce que c'est un autre département, une autre région. – Oui. Alors, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que les deux schémas de coopération intercommunale complémentaires qui ont été publiés il y a quelques semaines maintenant, aussi bien par le département de la Sarthe et de l'Orne, ont pris des dispositions symétriques concernant la Commune Nouvelle de Villon-en-Persaigne en accordant la possibilité donc de faire cette adhésion. Alors, c'est très important parce que… – Donc, vous vous sentez accueilli, quoi. – Oui, alors soutenu par Madame la Préphète de la Sarthe. – Ah, qui sera là à vos voeux, je crois. – Qui sera là normalement à nos voeux le samedi prochain, le 9, à 18h30 à la salle polyvalente de la Frédéric-Souché-Doué, sachant qu'elle était déjà venue le 6 janvier, le lendemain, la mise en place de la gouvernance de la Commune Nouvelle et donc c'est un choix qu'elle renouvelle et donc auquel on est très attaché. – Très bien. Si on parlait un peu de cette commune qui a un groupe 6 communes, donc Villeneuve-en-Persaigne, un patrimoine comme partout en Sartre, belle chose. Vous avez des beaux manoirs, vous avez des… – Oui, des petits manoirs, un peu de châteaux aussi, oui, des petits manoirs puis des maisons de caractère, comme on dit. – Oui, des jolies églises. – Oui, des églises qui ont été bien restaurées et notamment certains avec des intérieurs qui méritent d'être connus, effectivement. – Vous avez des centres-bourgs qui ont été rénovés pour certains d'entre eux. – Notamment celui de la freine de Souchet-Doué, qu'on a dans le cadre de l'opération de réhabilitation des commets de centre-bourg et puis on a refait en même temps justement le centre-bourg pour pouvoir, comment dire, mettre en place aussi l'accessibilité handicapée à ces commerces-là. – Alors votre plus beau patrimoine c'est bien sûr le massif de Persaigne, justement. – Oui, et puis le bocage. En fin de compte, on a la rivière à la Sarthe, on a le bocage puisqu'on est en zone nature à 2000 pique-brune parce que de par là, à présent, le bocage là et puis le massif forestier de Persaigne, c'est un peu plus de 5000 hectares à proximité. Donc oui, une des caractéristiques, c'est notre qualité environnementale avec de par sa diversité, au niveau de sa biodiversité, etc. Et donc, sur lequel on est très attaché et donc, il faut qu'on puisse continuer à mettre en valeur parce que je pense qu'on a un potentiel là qui est encore sous l'exploité. – Alors, à mettre en valeur, aujourd'hui soutenu par la Commune et peut-être demain par l'intercommunalité, le musée de la Belle-Échappée. – Oui. – C'est le musée, c'est l'un des deux seuls musées du vélo français, non ? – Non, mais je pense que c'est sans doute un des plus complets au niveau du territoire national et surtout orienté sur la compétition et plus particulièrement au travers de l'histoire du Tour de France. – Alors, c'est Yvan Bonduel qui… – Qui est toujours propriétaire de la connexion. – Qui est propriétaire de cette… Alors, il y a une très belle entrée en ce moment, je ne sais pas si c'est en permanence ou pas, joliment éclairée là. – Oui. – De ce musée du vélo et puis à l'intérieur, ben voilà, une histoire du Tour de France notamment. – Oui, qui… C'est justement comme je disais tout à l'heure, c'est sans doute le musée qui retrace sans doute le mieux l'histoire de la compétition du Tour de France au travers d'une dizaine de stations regroupant des périodes assez caractéristiques de l'histoire du Tour de France donc depuis 1903 jusqu'à nos jours et puis après avec un stand où il y a des maillots on voit une histoire justement de ceux qui l'ont porté de manière réaliste. La couloir d'un tunnel de la carrière publicitaire et puis après une salle plus grande salle où on a notamment une présence d'un ensemble de vélos qui a traversé les années pour arriver au vélo d'aujourd'hui. – En tout cas, ce regroupement de communes permet d'avoir par exemple ce petit joyau donc autour du vélo mais permet aussi d'avoir des écoles qui continuent à fonctionner 223 élèves dans les écoles. – Oui, on a pris la compétence scolaire au niveau de la comité de commune du Bacide-du-Barseigne en l'an 2000. On était le premier de la SART. Je crois qu'on a été très longtemps la seule comité de commune ayant la compétence scolaire à du premier degré et nous en sommes très fiers. Et depuis donc pas mal d'années nous avons mis en place un système de transport scolaire qui passe sur l'ensemble des communes de notre territoire donc correspondant au territoire de la commune nouvelle puisqu'il correspond à la comité de communes. Donc c'est le civaux surrural le plus important 250 kilomètres tous les jours réalisés par l'écart du Conseil Général au travers de trois circuits. – Bon, on fait beaucoup d'enfants visiblement dans le coin enfin c'est là où on a la population la plus jeune sur le pays d'Alençon pourcentage des moins de 30 ans le plus important. On termine parce que le temps passe vite il y a beaucoup d'associations 25 qui ont été mesurées et pour communiquer au milieu de tout ça on l'a aperçu il y a un instant un site web qui vient de se mettre en place – Oui et qui je pense qui va monter en puissance parce que ça nous a plus important du fait qu'on avait justement une commune nouvelle avec un fonctionnement et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser nos populations donc il est important de rétablir ça à l'intérieur du site et au travers des petits journals les clochers – Voilà qui sort deux fois par an c'est ça ? – On essaiera au moins le minimum deux à trois fois par an – En rouleur très bien alors on peut le lire évidemment sur le site web aussi sans problème – Bon, M. Trottet je ne sais pas si on a arrêté complet en tout cas on a essayé de présenter cette aventure parce que je pense que c'est une belle aventure qui ne fait que commencer comme une nouvelle mais je pense que vu la première année de fonctionnement je pense que il faut laisser le temps en temps un petit peu c'est important de décider déjà – La semaine prochaine on va découvrir justement les communes nouvelles d'abord la semaine prochaine donc je crois que c'est Val-en-Saint-Marc ça s'appelle maintenant et Val-de-Chéron ou Val-en-Chéron la semaine suivante et donc – Que je connais très bien puisque j'ai été les voir ou ils sont venus me voir parce que l'intérêt aussi dans le cadre des communes humaines qui se mettent en place ou des discussions qui se font à droite à gauche c'est qu'on a les solliciter et que ça nous permet aussi de voir de ce qui se fait à droite et à gauche – Je crois qu'on a dépassé un peu M. Trottet mais bon ça valait le coup parce que c'était très intéressant merci d'être venu nous présenter Ville-Neuve-en-Persac ça se passe là-haut tout au nord de la Sarthe merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501